Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de lundianday, cette semaine je vais essayer un jeu par quelqu'un qui ne m'a pas laissé son nom utilisateur. Je sais juste qu'il y avait écrit Finn Giovanni, quelque chose comme ça. Son email, je pourrais pas vous le décrire, enfin il y avait peut-être son nom d'utilisateur dans l'email, mais alors c'était un truc que j'arriverais jamais à prononcer. Et il m'a envoyé Hobo 3 en me disant essaye ça si tu aimes bien les trucs un peu dégueulasses. Et là comme je viens de faire The Last Hand qui était un jeu un peu survival, j'ai fait celui-là qui devrait me décontracter beaucoup plus. Voilà, alors ils disent que le jeu est autorisé à tous les âges, je trouve que des fois c'est un petit peu dégueulasse quand même. Voilà, PG-13, donc à partir de 13 ans. Donc il y a les Hobo 1, 2 et 3, mais là aujourd'hui on va faire le 3. On va se mettre en normal, if you want to start at a certain checkpoint. Donc j'ai un mot de passe parce que j'ai commencé mais je vais pas le faire. Donc Hobo s'est échappé de prison, mais il est peinard, il fait sa petite hieste. Alors j'ai pas fait Hobo 1 et 2, donc je ne sais pas pourquoi il est recherché Moro Weef. Donc ça sera à vous de voir. A pour taper, S pour mettre des coups de pied. Et les combos, il faut les débloquer. Vous pouvez jeter des choses. Et la croix de direction pour se déplacer. Double tap, vous appuyez deux fois pour courir. Alors bien sûr, super Hobo est dégueulasse. Ah, j'y arrive pas là. Donc pour l'instant, j'ai que des combos très basiques. Hop là, je vais ramasser la poubelle, ça va lui faire du bien. Ah ! Ok, ça y est. J'ai récupéré mon coup de poing, excusez-moi. Voilà, là on va passer dans la partie un peu crade. Hop, je lui retiens la gueule. Super vomi ! Coup de bite de la mort ! Je savais pas que je pouvais tabasser la voiture en fait. Apparemment, ça ne lui plaît pas trop quand je lui vomi dessus. C'est quoi ? Ah, crotte de nez ! J'ai gagné en combo ! Je vais essayer de péter la voiture quand même. Ah là, j'ai un gun, ça rigole plus. Bonjour madame ! Il n'avait rien fait mais je vais vous tuer quand même. C'est un jeu très intelligent et très raffiné dans son approche. Voilà. Alors là, on va explorer les petits combos. Bleurgh ! Ah bah eux, ils ont des armes à feu quoi ! Heureusement que la puissance du caca est supérieure quand même. Je vais rentrer la like. Tiens, un gros caca. Oh, je suis mort ! Et j'ai réussi un fail dans un jeu complètement dégueulasse. Mais on va réussir, c'est pas grave. Playable 3. On va se mettre à nizy pour avancer un peu plus dans le jeu. Alors, vous l'avez compris. Alors, en plus, il y a beaucoup de combos il me semble. Attends, on va passer ça. Tiens, toi tu vas prendre tout mon combo de gros trucs dégueulasses. Hop, crotte de nez. Donc, on va aller voir les combos. Voilà, il y en a beaucoup quand même. Après, c'est beaucoup de tapoter. Moi, je vous avouerai, je tape un peu sur n'importe quoi et ça passe. Alors, j'aurais fait un combo là. Je leur ai fait le combo de la mort quoi. Allez, c'est parti. Merci à la personne qui m'a envoyé ce jeu. Visiblement, c'était très inspiré. Il a dû voir beaucoup de mes vidéos pour se dire que ça allait me plaire. Attends, je te pisse des fous. Ça m'étonne que le boss ne soit pas retourné l'estomac, au moins 4 fois depuis le début du jeu. Hop, un petit prude dans la tête. Ça déstabilise toujours. Avec les pistolets, ils sont un peu énervant parce qu'ils peuvent briser un combo comme ça en 2-2. Ton arme ne peut pas lutter contre mes héros. Aouf. Moi aussi, j'ai un gun. Voilà. En tout cas, ça défoule. Parce que même si c'est stupide à souhaiter. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le mollard traditionnel qui fait toujours plaisir dans la face. Ah ! Kamehaka ! Blah, 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 blah. C'est surtout les expressions des personnages qui sont relativement géniaques. Donc, un héros avec du charisme et surtout... Oh, carrément, c'est fusil à pompe, là. Ouh. Voilà, j'ai mon premier mot de passe. Donc, si vous voulez l'avoir, ce sera Burgers. Donc, là, j'ai pu ramasser des petites bières. Donc, je ne sais pas quelle est la finalité du jeu. Quelle est la mission de Hobo ? Ce super-héros absolument charmant, quoi. Mais en tout cas, ça défoule bien. C'est du rire gratuit, hein. C'est pour le... Pour le coup, on peut le dire, c'est du pipi-caca puré dur. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Tiens, une crotte de l'oeil dans la face. Blah. Alors, je n'arrive pas à faire le combo des yeux, quoi. Alors, attendez que je vérifie ça. A et D. Oh, on va essayer ça. Ah, voilà, c'est du prêt. New combo. S et D. Ok, donc là, j'ai une nouvelle touche. Oh. Je peux aussi projeter mes yeux. Ça peut toujours servir. Oh, je n'ai pas le temps de lui faire mon super-caca dans la face. Mais ici. Oh, putain, il est gros, lui. Oh, mais il est gros, mais il est mort. Une petite musique sympa, en plus. Il faut arriver à les regrouper, en fait, pour... C'est vraiment dégueulasse, c'est génial, j'adore ce jeu. Et je suis mort. Donc, c'est un lundi très court. Mais en même temps, je pense que vous n'avez qu'un prix, l'intérêt du jeu. C'est vraiment de vous défouler au maximum. Très rapidement, parce que les contrôles sont réactifs. Les sons sont fidèles à la réalité. J'ai presque envie d'ailleurs, bon, la physionomie du personnage, pas tellement. Mais en tout cas, c'est très marrant à jouer pour une petite session de 5-10 minutes. Et en plus, il y a Hobo 1 et 2, si vous voulez vraiment avoir l'histoire entière de la trilogie de ce personnage fascinant qu'est Hobo. Donc, n'hésitez pas à essayer ça. Je vous mets le lien dans la description. Et encore, merci à la personne qui me l'a envoyé, même si je suis complètement incapable de humainement prononcer ton nom. Donc, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de lundiandé. Et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !